Aujourd'hui, lors de cet événement sur l'intelligence artificielle qui est sponsorisé par Nestlé, on va surtout parler de notre partenariat avec l'ESG, l'ESG en général, donc le EGRH, le EGCI, vous savez également qu'on a d'autres licences de marque dans le monde, on va en parler dans quelques instants. Vous savez également que vous repartez tous ici avec un petit cadeau, donc vous aurez Nestlé, vous couvre de cadeau aujourd'hui, puisque nous réfléchissons avec nos étudiants à la machine à café intelligente de demain, l'intelligence artificielle au service d'une machine à café révolutionnaire. D'ailleurs, c'est moi, l'un de nos intervenants qui gère tout cela. Ça se passe bien avec les étudiants ? Oui, très bien. Alors, on va vous présenter le groupe LCA, et je vais me présenter assez succinctement. Je laisserai ensuite la parole à Louis-Félix, qui est le responsable de LCA Learning. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marcel Sausset, je suis docteur S. Sciences de gestion, je suis professeur depuis 10 ans en Californie, à l'université de San Diego, et j'écris pas mal de livres qui sont très bien, qui sont pas chers. Alors, on va sur Amazon, et on n'oublie pas de mettre un petit commentaire et de les acheter, puisque c'est ce que me demande mon éditeur à chaque fois. Et comme je le répète assez souvent, toute blague mise à part, ce livre-ci a reçu le prix du meilleur livre américain en 2015, 2016, je ne sais plus. C'est la première fois en 65 ans qu'un Français le gagnait. Donc, au Corico, ça fait toujours plaisir. Alors, le groupe et l'intelligence artificielle, le groupe LCA, c'est un groupe qui est basé en Californie, vous êtes ici dans les locaux parisiens, et qui pense innovation et intelligence artificielle. On a différentes business units, on a bien sûr Nestor pour ce qui est Artificial Intelligence, on a la partie formation, la partie diplôme, la partie conseil, la partie agence de pub. Donc, pour ceux qui veulent venir à partir de 17h, nous faisons un grand événement où il y a 60 entreprises, donc là, c'est petit comité, ce matin, nous faisons un événement, donc tout à l'heure, où il y a 60 entreprises, et vous aurez carrément des voitures dehors, qui seront monitorées par des intelligences artificielles, donc je vous invite à revenir entre 16h et 20h, qui seront monitorées par des intelligences artificielles, vous pourrez conduire des voitures, là, dans la rue, à République, alors que Nestor, notre intelligence artificielle, mesurera votre niveau d'adrénal. On ne va pas parler de ça ce matin, ce matin, on va parler d'intelligence artificielle et de formation, on va récompenser trois, je le prends pour un étudiant, c'est flatteur, on va récompenser trois étudiants, puisqu'on ne fait pas de méthode inclusive ici, donc trois étudiants, le masculin l'emporte, trois étudiants qui vont partir en Chine le 7 septembre, d'accord, le 7 septembre, c'est financé par l'école, et on va vous remettre un petit cadeau aujourd'hui, puisque vous allez présenter devant Alibaba et Tencent, votre rapport sur l'IA. On demandera également à Giuseppe Zara, Giuseppe Zara, est, perfecto, voilà, qui est le big boss de l'ESGRH, il n'aime pas big boss, il préfère le parrain, ça dépend des situations. Donc, on demandera à Giuseppe Zara également de nous raconter comment se passent les study trips, les challenges qu'on organise notamment sur l'intelligence artificielle. Donc, vous l'avez compris, le groupe LCA CERA est un groupe en innovation spécialisé dans l'IA, avec différentes composantes, je laisserai encore une fois Louis-Félix tout à l'heure en parler, la partie formation à l'intelligence artificielle, et vous avez compris que le groupe qui est dans 4 pays, donc nous sommes en Chine, en Californie, en France, mais également à Dubaï, le groupe est basé sur l'idée d'innovation. Voilà, Shanghai, on a ouvert le bureau il y a 8 mois, donc il n'y a pas encore le petit pins, vous pouvez le constater. Alors, on vous dit également qu'il y a un Facebook Live en ce moment, et on fait gagner notre traditionnel week-end en Bretagne, dans un château du XIIIe siècle. Donc, pour participer, c'est très simple, il faut liker la page LCA Learning. Alors, pour liker une page, on prend son téléphone. Ce que j'adore, c'est que l'humanité entière est toujours connectée sur son tête, mais quand on demande à quelqu'un de prendre son téléphone pour liker une page, comme on est en France, on se dit, non, je ne vais pas faire ce qu'on me dit. Donc, prenez votre téléphone. Pour gagner un week-end en Bretagne en septembre dans un manoir du XIIIe siècle, il suffit de liker la page LCA Learning. Voilà. Vous pouvez liker aussi la page Marcel Sausset, personne ne vous embattra. Et il faudra répondre en commentaire sur la page Facebook ou sur la page LinkedIn LCA Learning. Il faut répondre en commentaire en un seul mot à la question que je vais poser à la fin de la présentation. Comme ça, je suis sûr que vous allez bien écouter jusqu'au bout. Moi aussi, je suis proche, je sais tenir un public en haleine. Donc, je répète, pour jouer au grand jeu Facebook Live, pour gagner un week-end en Bretagne, dans un château du XIIIe siècle, on like la page LCA Learning. Lavinia, c'est bien liké, tout ça ? Vous voyez qu'on fait gagner, qu'on fait également du B2B. Alors, on va commencer avec l'intelligence artificielle puisqu'on a une trentaine de minutes devant nous. Je vais d'abord parler des conférences que je donne, moi, et qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. Alors, comme je repars aux États-Unis ce week-end, dans mon université en Californie, je vais vous poser les petites questions que je pose à mes étudiants. On va voir si le niveau en IA, en intelligence artificielle, de la classe est aussi bon qu'en Californie. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a quatre pays dans le monde qui sont les top niveaux en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez me donner les quatre pays ? Israël, la Chine, les États-Unis, pas le Japon. Dubaï, non. La France, non. Alors, on a dit les États-Unis, on a dit Israël, on a dit la Chine, et là, en qu'un. C'est le seul pays européen. C'est pas la France. Alors, la France, je vais vous... Tout à l'heure, dans quelques instants, je vais vous expliquer à quel point la France est en décalage avec le reste du monde. Et la Suisse, en effet. Donc, ce sont les quatre grands pays leaders de l'intelligence artificielle. Alibaba, chez qui j'ai fait une conférence il y a un mois et demi, que les étudiants, Annaëlle, et Tariq, vont rencontrer en septembre en Chine avec Giuseppe Zara, parce que l'Italie vient en Chine, comme Marco Polo. Ça aurait été la deuxième fois. Exactement. Très bien. Donc, Alibaba, sa recherche, son coût de recherche et développement sur l'intelligence artificielle, cette année, est de 15 milliards de dollars, simplement en recherche et développement. Donc, nous en avons Chine. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a déclaré faire de Paris la capitale mondiale de l'intelligence artificielle avec une subvention de 20 millions d'euros. Vous avez compris le décalage qu'il y a entre une entreprise chinoise et les pouvoirs publics français qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais me poser quelques petites questions sur l'IA. C'est juste pour se mettre dans le coup avant de parler des formations. Alors, que se passe-t-il à la plaine lorsqu'on arrive en haut du télésiège ? C'est bien. Et il y a de la neige. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Très bien. Alors, évidemment, petit indice, ce matin, on parle d'IA. Donc, ce sera autour de l'IA. Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous arrivez en haut du télésiège, vous avez dans tous les arrivées de télésiège une caméra qui vous prend en photo avec reconnaissance faciale. On vous demande de télécharger une application pour récupérer votre photo. À la plaine, vous arrivez, on vous prend en photo. On vous demande de télécharger une application pour récupérer votre photo. Et à partir de cette application, on va vous proposer de vous traquer, de savoir à quel moment vous descendez telle piste, combien de piste vous avez descendu. Et tout comme Moad, tout à l'heure, nous le disait avec la machine à café de demain, de vous dire combien de poids, enfin, est-ce que vous avez perdu du poids en skiant, etc. Tous ces éléments-ci sont faits pour une seule raison, collecter ce qu'on appelle de la data. Vous savez que la data est le fuel de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne fonctionne pas sans data. C'est impossible. Il y a deux types d'intelligence artificielle. La faible et la forte. La faible et la forte. Très bien. La forte, c'est quoi ? Elle n'existe pas. Et c'est quoi la forte ? Elle apprend elle-même à réagir elle-même dans une situation sans être programmée. Très bien. Donc elle a une conscience. Alors juste pour qu'on puisse être décaire, est-ce que vous savez on a réuni les 23 meilleurs chercheurs mondiaux et ils ont étalonné le moment où l'intelligence artificielle forte allait éclore ? Est-ce que vous savez quels ont été les résultats ? C'est très récent. Est-ce que... Ce n'est pas dans une de mes confs que vous allez avoir la réponse. Est-ce que vous savez quel est l'étalonnage pour que l'intelligence artificielle faible, celle qu'on connaît actuellement, celle qui est sur Facebook, Apple, etc. devienne forte. C'est-à-dire qu'il y a une conscience d'intelligence artificielle. Vers quelle année éclore l'intelligence artificielle forte ? 2040. 2040. En fait, il y a un spectre très large maintenant. Les plus optimistes ou pessimistes disent 2029, ça c'est les mecs de chez Google. Les plus réalistes, moi je pense, disent 2199. C'est-à-dire que le spectre est de 170 ans. 170 ans. Pour que l'intelligence artificielle faible devienne une intelligence artificielle forte. C'est moi en Chine, il y a quelques semaines chez Alibaba où on m'a fait tester. Alors votre vie, je fais quoi là ? C'est très intéressant. J'avais l'impression de le faire. Non. Non. Ah, pas mal. C'est pas mal du tout. J'avais vraiment les sensations. Non, j'étais en train d'apprendre. Je ne comprenais rien parce que c'était en chinois. J'étais en train d'apprendre à me servir de lance à incendie en réalité virtuelle. Avec le casque de réalité virtuelle qui notait la réaction de mes yeux, qui l'enregistrait. Ce sera notamment ce que vous allez voir avec le logiciel Nestor qui est un logiciel qui nous fait encher LCR. Alors une autre chose qui m'a plu lors de notre dernier périple à Shanghai, est-ce que vous savez quel est le prix des enceintes Alibaba ? Vous savez qu'il y a des enceintes que vous achetez. Ah, qui a des enceintes ? Qui a des Google Home ici ? Ah, j'en rappelle. Ah, toi t'as quoi ? Enfin, pardon. Oui, tu vois quoi comme enceint ? Google Home. D'accord, Google Home. Et toi t'as quoi ? Siri. D'accord, ok. Donc vous avez des enceintes qui sont Apple et qui sont Google. Donc vous savez qu'il y a des GAFAMI aux Etats-Unis. Google, Apple, Facebook, Amazon. On connaît moins les MI. C'est quoi MI ? C'est quoi le MI de GAFAMI ? M ? Oui, oui. C'est pas le Germany ? Non, c'est Microsoft et IBM. Je vous rappelle que Microsoft est passée première capitalisation boursière du monde cette année. Elle a détrôné Apple et elle a détrôné Facebook. Juste pour info. Et vous avez dans le top 10 des capitalisations boursières du monde, vous avez deux entreprises chinoises qui font partie des BATX, l'équivalent des GAFA. BATX, B comme ? Baidu. Baidu. Alibaba. Alibaba. Tencent. Tencent. TX. Xiaobi. Xiaobi, oui. Très bien. Juste pour info, ils connaissent toutes les questions parce qu'ils ont gagné un challenge parmi 60 étudiants et ils partent en Chine présenter leur rapport sur l'IA. Donc vous inquiétez pas, ils sont au top niveau pour nos étudiants. Donc quel est le prix des enceintes Alibaba en Chine ? T'es moins cher. T'es moins cher. Combien ? Oui, vas-y. T'es moins cher. Ils vont compenser ça en vendant après leur remède. T'es moins cher. Exactement. Donc nous sommes à des enceintes qui valent 5 dollars. Des 5 dollars puisque toute la clé c'est d'enregistrer vos conversations et de vendre vos données personnelles à des annonceurs. Donc... En France, c'est pas légal. Comment ? En France, c'est pas légal. Alors, en France, ça n'est pas légal mais Google le fait quand même malgré la RGPD. Apple le fait quand même malgré la RGPD. En fait, la RGPD a été conçue, cette loi fantastique, fantastique, a été conçue pour empêcher les entreprises européennes d'émerger. Google se tape complètement de la RGPD puisque Google dépend du droit californien. Elle ne dépend pas de cette entreprise du droit français. Alors, de temps en temps, elle paye une amende de 100 millions de dollars qui est un... qui est pinot. Qui est vraiment pinot. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de Google, quel est le top bonus des data scientists de Google ? Quels sont les bonus les plus importants que les data scientists de Google reçoivent actuellement ? Vas-y, vas-y. 200 000. 200 000. 300 000. 300 milliards, non ? 300 milliards. Le PIB américain ? Alors, les data scientists de chez Google reçoivent actuellement des bonus, parmi les meilleurs, de 100 millions de dollars quand un président de conseil général en France gagne 3 500 euros par mois. Et je peux vous dire qu'il a le même niveau de responsabilité, sauf que le président de conseil général, on ne l'aime pas. Mais le type de chez Google, on trouve qu'il est génial. Les data scientists, maintenant, touchent des bonus de 100 millions de dollars. C'est pour vous dire à quel point le sujet de l'artificial intelligence est un top-top. On va finir par une dernière question. Vous savez que le principe des robots, nous avons un doctorant de l'ESG qui va venir tout à l'heure qui s'appelle Michel qui travaille justement sur les robots. Vous savez que maintenant, FedEx, par exemple, délivre ses packages avec des robots. Amazon utilise des drones. Je prends souvent cette astuce intéressante. Actuellement, il faut 13 minutes pour un drone à Londres d'Amazon Prime pour vous délivrer un paquet. 13 minutes seulement à partir du moment où vous avez acheté et au moment où le drone vient devant votre maison, c'est 13 minutes. Donc, FedEx va délivrer ses paquets avec des robots. Pizza Hut délivre des pizzas chaudes parce qu'il y a un four dans le robot devant votre maison en Californie. Et là, je vois Elodie qui se dit « Waouh ! Il faut que je déménage en Californie pour avoir la pizza chaude. » Alors, une petite question intéressante puisqu'on parle de business model et des data. Combien de data peut collecter un robot autonome par jour à votre avis ? Une data, c'est par exemple une image. Une data, c'est une mesure de température. Les milliards. Les milliards, oui, c'est ça. 300 milliards de data par jour sont collectées par des devices de ce type. Et l'intelligence artificielle ne fait que traiter cette magigantesse d'informations qu'on appelle le Big Data. C'est comme ça, de manière basique, que ça fonctionne. Je ne donne pas une conférence aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais je vous invite à suivre toutes mes conférences sur l'intelligence artificielle qui sont, vous voyez la pub, qui sont captivantes, fantastiques, intéressantes, etc. Donc, pour ma part, je vais laisser la parole dans un instant à Louis Félix. Ici, moi, je m'occupe évidemment du groupe LCA et de la recherche en innovation et la recherche et développement sur l'intelligence artificielle. nous avons trois personnes en Californie qui ne s'occupent que de cela. D'ailleurs, je fais un coucou à nos amis Medianir et bien sûr Jillian pour tout ce qui est R&D en Californie sur le Facebook Live coucou. Et donc, les conférences que je donne si cela vous intéresse, qui sont très chères et très bien, ce sont les conférences donc Marcel Sausset sur tout ce qui est intelligence artificielle. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer Marcel Sausset, et bien ne vous inquiétez pas, nous avons également LCA Learning avec des très bons intervenants mais ils sont plus jeunes. Donc, on peut moins... Et bien voilà, c'est tout. Ah, j'ai donné cours à Harvard, monsieur. Donc, évidemment, le but du jeu, c'est de voir tous les intervenants que nous avons. Donc, Félix, c'est mort de rire. Et donc, lui Félix va vous présenter LCA Learning. On peut l'applaudir parce qu'il prend l'avion de Dubaï dans trois heures. Et voilà, donc là, c'est un peu le rush pour lui. Alors, je suis chez LCA depuis maintenant, depuis septembre dernier, depuis la rentrée passée. J'ai repris la charge en fait de toute l'activité Learning, donc toute la pédagogie, le placement des intervenants, la recherche des intervenants et également la gestion des partenariats, notamment à Dubaï où je gère le partenariat avec Marcel, bien évidemment, de l'Université de Dubaï avec LCA et donc de notre bureau de Dubaï. Comme Marcel vous a dit, on a aujourd'hui quatre bureaux. Donc, le premier historique qui est donc Paris, celui qui est à San Diego, proche de l'Université de San Diego. On a Dubaï également et maintenant, donc Shanghai et notamment avec notre partenariat et notre diplôme doctorant d'IBA avec le SGCI où on a une grosse part d'étudiants chinois qui sont à l'heure actuelle en train d'étudier sur ce programme. Donc, quatre bureaux qui nous permettent justement de maximiser pour nos partenaires écoles, la recherche également de partenariats, d'universités partenaires pour les étudiants des différentes écoles. Pour simplement vous donner un petit peu un feedback de mon expérience passée, j'ai un développement qui est plus sur la partie luxe, marketing et luxe. J'ai fait mes armes dans le groupe LVMH puis le groupe Richemont, programme Wivi ton talent, suivi de mon blanc que j'étais en charge de toutes les opérations et notamment la formation pour toutes nos équipes partenaires aéroportuaires, donc les partenaires aéroportuaires donc Travel Retail sur l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde. Je suis à Dubaï depuis six ans et grâce à Marcel de retour à Paris depuis un an. Donc LCA Learning, c'est aujourd'hui en fait notre centre de formation monde pour le groupe LCA avec donc ici même dans ses locaux le centre, le lab LCA Learning. Donc nous sommes aujourd'hui sur quatre continents et on propose différents formats innovants en management, en marketing, en finance également et bien évidemment en innovation digitale. Concernant le design des projets, on crée des projets sur mesure donc on adapte soit une nécessité d'avoir des intervenants qui vont fitter à un certain programme donc à un certain syllabus ou à une certaine matière que l'école aura besoin mais également on crée du contenu online notamment pour le e-learning, les écoles le développent de plus en plus et également nous avons des projets internationaux si je prends par exemple pour l'IAG ou pour le SGCI. Bonjour. Nous avons notamment des programmes appelés Study Trip où on travaille avec les écoles pour pouvoir permettre aux étudiants de partir sur une destination dans un but professionnel c'est-à-dire une découverte business donc une découverte de terrain mais également une découverte d'entreprise donc on a des partenariats locaux. Nos derniers Study Trip ont été notamment pour Moda Domani et pour l'IAG pour la partie MBMSC. Enfin, LCA aujourd'hui c'est plus de 200 formations et c'est surtout 15 années d'expérience et de partenariat. Donc deux types de méthodes une formation clé en main ou alors des formations spécifiques que nous allons designer au travers d'un design thinking. On propose également donc les Study Trip qui sont aujourd'hui une part émergente et de plus en plus nécessaire parce qu'aujourd'hui on s'adapte également au public d'étudiants qui est en demande beaucoup plus de pratiques que de théories donc on est obligé d'allier les deux ce que vous faites également avec les différentes écoles. Donc on adapte avec les Study Trip qui ont émergé finalement depuis 5 ans et qui ne sont pas qui restent quand même différents des partenariats traditionnels universitaires des échanges universitaires. Également l'innovation e-learning avec LCA où on va créer en fait des contenus où on va vous créer le contenu pour le e-learning nécessaire au travers des différents web portals des écoles et également des certifications création de diplômes et notamment des incentives pour pouvoir par la suite mesurer en fait les différents KPIs au travers des performances et du buzz créé par ces formations. Donc en finalité dans nos formations on recherche toujours une maximisation du learning et bien évidemment une maximisation de la satisfaction de clients et de vos étudiants. En termes de formation clé en main en 2019 ce qu'on propose donc nos formations phares c'est donc dans les domaines du marketing de la vente et de la communication management et entreprise finance, ressources humaines gestion logistique et aujourd'hui bien évidemment en sous-catégorie dans chacune d'entre elles c'est l'IA notamment et l'innovation digitale. Donc si on prend certains points par exemple pour le marketing la vente et la communication on va avoir l'AI et la big data on va avoir également le street marketing et l'IA ou encore le marketing digital et notamment pour tout ce qui va être recherche de contenu en termes de retail l'approche web to store drive to store qui aujourd'hui est de plus en plus demandée parce que c'est les stratégies qui sont mises en place en entreprise aujourd'hui c'est à dire une recherche vraiment des deux aspects à la fois physique et digital. Alors je vais laisser Mohad présenter un de ses cours. Il n'y a pas grand chose dans la slide donc je vais juste expliquer. Alors je me présente rapidement Mohad Delgouferi je suis consultant formateur chez LCI Learning depuis bientôt un an voilà sinon je suis consultant formateur depuis deux ans en ce qui concerne mon parcours j'ai travaillé pas mal à l'étranger donc notamment en Chine à Shanghai où je travaillais dans une société d'IA qui développait la domotique au niveau international mais surtout aux Etats-Unis ensuite je suis parti aux Etats-Unis j'ai travaillé notamment dans la finance et également à Brighton au Royaume-Uni une fois que je suis rentré en France j'ai travaillé chez les gros industriels comme Saint-Gobain Veolia donc dans la partie financière c'est pour ça qu'aujourd'hui chez LCI Learning je propose des formations donc dans la finance dans le domaine de la finance mais à partir de la rentrée prochaine on a essayé d'allier l'IA à la finance et donc on propose une matière qui est la digitalisation de la fonction finance on s'est rendu compte qu'on est dans l'ère du tout numérique aujourd'hui la digitalisation des process financiers se fait de plus en plus on va pouvoir voir un petit peu comment est-ce que le directeur administratif et financier de demain va travailler etc donc on apporte pas mal de sujets dans ce domaine on s'est rendu compte également aujourd'hui que beaucoup d'étudiants veulent entreprendre c'est une excellente chose par contre ils ont d'excellentes idées c'est vrai en termes d'idées en termes de business plan en termes de stratégie etc c'est parfait par contre au niveau financier on est un petit peu moyen c'est une petite partie qui délaisse ça c'est pour le comptable sauf qu'il faut savoir une chose le comptable ne sera jamais aussi investi que vous dans votre projet alors si vous maîtrisez les B.A.B.A c'est-à-dire les bases de la gestion financière et de l'analyse financière en termes de start-up vous allez pouvoir lever des fonds beaucoup plus facilement vous allez pouvoir gérer votre entreprise beaucoup plus facilement et de manière plus optimale pour optimiser beaucoup de processus et donc et donc voilà aujourd'hui on on enseigne ça chez ESGCI dans d'autres écoles également comme l'ICP etc où j'ai pu intervenir avec LCI Learning exactement pareil et donc n'hésitez pas on n'est pas uniquement spécialisé dans le marketing et le commerce mais également dans la finance si vous avez des besoins dans ce domaine nous sommes là pour vous donc n'hésitez pas on a des syllabus des cours prêts et des intervenants également prêts à donner ces cours là voilà je vous remercie pour votre attention et excellente journée à vous alors ensuite je vais vous parler des study trip donc le dernier study trip qu'on a organisé qui a été donc fait avec Moda Domani en formation continue notamment avec l'université de Dubaï donc avec le CIDI qui est en partie lié à l'université de Dubaï l'université de Dubaï qui est la première université aux émirats arabes l'unit aujourd'hui à recevoir des étudiants internationaux tout en étant une université nationale donc c'est une université qui est normalement réservée aux étudiants émiratis parce qu'il y a encore une distinction qui est faite localement et c'est l'université qui aujourd'hui a le plus de push en termes d'innovation pour justement s'ouvrir au monde et être prêt pour l'expo 2020 donc qui aura lieu à partir du 20 octobre prochain 2000 pardon 20 octobre 2020 au 20 avril 2021 à Dubaï entre Dubaï et Abu Dhabi ils se préparent à ça et aujourd'hui leur part d'étudiants nationaux est de plus de 90% donc avec 10% d'étudiants internationaux mais internationaux régionaux et avec une part très infime d'étudiants internationaux hors de la région et aujourd'hui l'université de Dubaï va passer sur la rentrée prochaine à plus de 20% d'étudiants internationaux donc ce qui est très intéressant parce qu'on est une université qui propose une éducation d'excellence avec un classement qui est certes à l'international pas encore reconnu on va dire comme d'autres universités qui vont faire partir des top 10 des top 20-30 mais aujourd'hui l'université de Dubaï a vraiment vocation à devenir une des meilleures universités au monde et les locaux sont déjà faits et l'innovation est déjà faite pour accueillir cette excellence et d'ailleurs l'université de Dubaï est à qualité à ACSB depuis peu donc la première des programmes d'agriculation mondiale à ACSB et QIS et à MBA et alors juste un petit point sur les study trips avant qu'on passe la parole à Jose Pezara donc on fait beaucoup de study trips à l'international donc principalement sans surprise en Chine aux Etats-Unis et à Dubaï et Dubaï étant un programme d'échange particulier donc vous pouvez aller jusqu'à 3 mois on organise tout l'échange avec l'université de Dubaï il y en a un qui est parti à Dubaï là récemment tu peux en parler rapidement c'était quand il y a 2 semaines je crois donc sur un study alors toi c'était un study tube de court terme tu fais de l'ethnomarketing trop rapidement tu peux en IEG MBA Food exactement alors tu as bien mangé donc vous partez pendant 3-4 jours on a mis ça avec des véritables entreprises donc on a Hermès on a du bon Oscar de la Recta on a par exemple Nestlé donc Nestlé est l'un de nos partenaires privilégiés les étudiants travaillent sur de véritables projets et je crois qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est parti à Milan en 2012 qui était mon étudiante il y a 7 ans n'est-ce pas ? oui bonne mémoire très bien on était en compétition les uns contre les autres dans notre groupe et c'était super intéressant parce qu'on était devant on a pu présenter devant des professionnels de la société en anglais en anglais et donc vraiment super intéressant qu'on a profité pour faire un peu de tourisme très bien et donc les prochains qui présentent sur une énorme table ronde sur l'intelligence artificielle ce sont nos amis de l'EAGRH donc ça va être bientôt à vous on laisse la parole à Giuseppe qui va nous parler de les Stabit Fulps rapidement oui parce que lui aussi alors est-ce qu'on a le même costume sur la photo non malheureusement je serai aussi bref parce que l'important est non pas ce que je dis mais ce que les étudiants font dans ces voyages dans ces mises en situation et surtout dans la relation qu'ils ont avec les clients tout se prépare en amont tout se prépare en amont avec un travail qui est partagé en trois moments fondamentaux l'organisation de cet événement et avec le tuteur sur C et LCA on travaille longuement en amont pour des moments qui sont concentrés dans une période courte mais qui demandent beaucoup de logistique et surtout une réflexion fondamentale sur le sujet que nous allons proposer deuxième moment est l'identification du client parce que les étudiants que nous organisons avec le GRH sont toujours liés à une problématique concrète et réelle on a des expériences maintenant ça doit être la quatrième fois que nous faisons cet exercice ensemble et les trois fois précédentes le sujet et la proposition a été acheté entre guillemets par le client et mis en place donc le résultat est concluant les enfants vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire à Shanghai à Shanghai on travaille on a travaillé souvent à Dubaï cette année nous sommes en relation avec la chambre de commerce et le président de la chambre de commerce de Dubaï de mémoire c'est combien de milliards de chiffres d'affaires c'est quelque chose d'important et alors puisque le ministre de Dubaï est commandé par le chef et alors c'est en effet entre 1 et 2 milliards de chiffres d'affaires par jour pour le Dubaï pour le groupe 1 milliard 2 milliards par jour donc le client c'est pas quelque chose d'anodin le client que nous allons voir en Chine c'est énorme donc tout pour dire qu'effectivement la réflexion que les étudiants font est une réflexion qui se veut théorique parce que nécessairement on a besoin d'un apport qui est structurant à l'exercice mais ne peut pas se réduire à une recherche nous ne travaillons pas sous la thèse de recherche ou sous une mémoire de recherche et effectivement un contenu qui se voit et se doit être applicable donc opérationnel ces moments sont des moments privilégiés parce que les étudiants voient l'école avec une autre avec une autre optique sous un autre prisme ils me voient moi sous un autre prisme qui n'est plus celui du père Fouettard mais avec tout avec tout ce qui peut être la modestie nécessaire le conseil plus ou moins avisé parce que je ne sais pas tout c'est évident pour ce qui est mon côté et le côté du corps enseignant c'est un moment privilégié pour continuer à apprendre parce que les étudiants grâce à ce study trip nous apportent des nouveautés nous apportent des solutions que nous avons peut-être envisagées voire on n'a pas vues ou bien sûr on les envisageait on n'était pas en mesure de la mettre en place moi je suis très content de ce partenariat parce que à part le fait que ça se déroule avec une bienveillance et une atmosphère qui est celle que je privilégie c'est à dire la réflexion la rigueur le salut mais pas la rigidité à côté de tout cela il y a une véritable une véritable valeur ajoutée qui est pour les étudiants qui sont confrontés à des réalités qui ne sont plus celles de la réflexion mais sont celles de la réflexion et de l'action dans notre métier qui est le métier de ressources humaines notamment l'évolution qui est en train d'avoir notre métier qui est je dirais même c'est plus une évolution c'est une transformation complète le sujet de l'intelligence artificielle qui est le sujet de notre study trip de septembre est central aujourd'hui les entreprises qui ont perdu de vue cet aspect bientôt ils vont fermer vous savez moi parfois je suis radical dans mes propos mais celles qui n'ont pas fait le choix d'appliquer l'intelligence artificielle à la gestion des ressources humaines elles fermeront et les personnes seront au chômage les autres par contre seront en déficit de compétences parce que les compétences il n'y en a pas assez pour pouvoir accompagner cette nouvelle ère de la gestion des ressources humaines donc plus que dire merci à vous merci à LCA merci à Marcel Sausset je ne peux qu'attendre de voir le résultat que nous allons quand même reproduire l'année prochaine parce que c'est un sujet que même si il est innovant n'est pas encore arrivé à sa maturité pour pouvoir après passer on a encore 2-3 ans pour pouvoir réfléchir voilà si vous avez des questions à poser sur l'organisation sur comment nous fonctionnons je pourrais vous répondre autrement merci de m'avoir écouté pour nos amis qui ont gagné le concours du challenge intelligence artificielle alors est-ce que l'un de vous trois veut dire exactement ce que c'était la remise du rapport honneur aux dames l'homme va dire Anel tu veux je t'en prie je t'en prie venez venez tous les trois on peut les applaudir elle est très fort juste une décision ils sont les gagnants sur une d'une d'une nombre de participants qui est estimé à 150 participants exactement Dans le cadre du coup de notre rapport, on a étudié les difficultés des entreprises chinoises, notamment dans la gestion des ressources humaines. On s'est inspiré, enfin, notre pièce clé, on va dire, c'est qu'on s'est inspiré du crédit social en Chine. On a proposé à l'entreprise chinoise de la mettre en entreprise. C'est-à-dire qu'on l'a appelé « credit skills », après, eux, de modifier ou garder ce nom. Mais l'importance du coup du « credit skills », c'est d'identifier les compétences des salariés, les difficultés. Donc, admettons, si un salarié est en difficulté, il aura un scoring très faible. Donc là, l'entreprise doit agir pour les monter en compétences. Et à l'inverse, si le « credit skills » est beaucoup trop élevé, ça veut dire que là, il y a un talent. Alors, on doit lui proposer peut-être un poste supérieur ou lui proposer un poste plus adapté à ses compétences. Simplement par de la collecte de data. Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est le même système du coup que le crédit social. On l'a proposé du coup sous système d'images et d'expressions. Le crédit social, pour tout le monde capte bien, Black Mirror. Oui, oui, voilà. Le épisode de Black Mirror. Voilà. Je traverse en dehors des clous, je perds de mon crédit social. Tout à fait. Parce qu'une intelligence artificielle me prend en photo, me voit traverser en dehors des clous, je perds de mes points sociaux. Voilà. Et ensuite, donc, ce score, quand une personne aussi postule dans une entreprise, ce scoring peut servir à l'entreprise pour savoir si, oui ou non, elle peut la recruter, si elle correspond tout à fait à ses attentes. On s'est inspiré également du logiciel Néstor. Très bon logiciel. Oui, tout à fait. Sur la détection de la motivation des salariés. Donc, ça sera des indicateurs à la fois RH pour pouvoir évaluer la performance individuelle des salariés, mais également la performance globale de l'entreprise. Donc, voilà, c'est un système, on n'a pas encore imaginé comment ça va se... Techniquement, comment ça va se mettre. Voilà, vous aidez. Vous aidez. Et... Docteur Sossé. Excusez-moi. J'ai pas fait dix ans d'études pour qu'on appelle monsieur. Excusez-moi. Docteur Sossé. Je n'aime pas ça. Voilà, dans l'ensemble, par rapport à notre projet, c'était... Nous, on a imaginé que les entreprises chinoises, vraiment, on peut le déployer dès demain. Donc, on a vraiment pensé à la rapidité de leurs besoins actuels. Donc, c'est vraiment qu'on a pensé quelque chose qui va être vraiment regroupé de l'ensemble des difficultés pour l'ensemble des régions RH. Donc, l'objectif demain, c'est d'accompagner notamment les collaborateurs et aussi de trouver des solutions quand il n'y a pas forcément que des hauts potentiels, mais de trouver aussi des difficultés que les collaborateurs peuvent rencontrer dans leur quotidien et trouver des solutions qui peuvent leur permettre de faire à la fois des formations et trouver des perspectives d'évolution, quels que soient aussi en interne aussi, quand ils vont partir dans d'autres entreprises, de trouver aussi un moyen de les accueillir d'une manière plus adéquate afin qu'ils puissent les accueillir convenablement au sein de la nouvelle entreprise. Je vais demander à vous, Félix et au docteur Zahra, de se lever. Donc, non seulement les étudiants partent, tout frais payé, par l'école, donc en Chine, à partir, donc le 7 septembre. Le 7 septembre, c'est la très grosse journée, puisque vous allez devoir présenter les résultats de votre rapport en Chine. Mais au-delà de cela, donc avec le docteur Zahra et Delphine Sanarico, qui est là-bas dans le fond, à côté de Chloé, que je, en passant, je remercie pour l'organisation de cet événement. Donc, nous allons vous offrir plusieurs cadeaux. Vous voyez des petits paquets derrière vous. Il y a Nestlé, évidemment, qui sponsorise l'event, donc vous allez avoir quelques petites choses à ramener. Mais en plus de cela, vous savez qu'on a un doctorat qui est entre l'Université de San Diego en Californie et l'ESG. Donc, nous avons un doctorat en trois ans qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Donc, l'Université de San Diego vous remet cette petite, par personne, cette petite... Oui, comment on dit ? Je ne sais pas, je vais regarder, c'est une médaille. Oui, on va dire trophée. Et surtout, l'EGRA, je vous offre une bourse de 16 000 euros. Bourse doctorale pour la première année de votre doctorat en intelligence artificielle. entre l'Université de San Diego et l'ESG, si vous voulez faire... C'est l'année. Ah non, mais regardez la tête, parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est sûr, tu regardes. Donc, l'ESG nous offre 16 000 euros de bourse, puisque les doctorats coûtent très cher dans le monde. Nous avons les doctorats les moins chers du monde en France, puisque c'est 160 000 dollars aux États-Unis, c'est 50 000 euros en France. Et donc, vous avez votre première année financée par l'ESG, si vous désirez, en intelligence artificielle. continuent, en tout cas, à commencer des études doctorales. Donc, nous avons Tariq, qui est ici. On lui remet son prix. Oui, Félix, je te laisse remettre. Donc, évidemment, le hasard fait que... S'il n'y a pas la semaine qui est à côté de moi. C'est la semaine qui est à côté de moi. Mais c'est pour Annaëlle. On applaudit Annaëlle. Merci. Je vous laisse remettre à la semaine dernière. Oui, Félix, à toi. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on doit voir. On verra toutes les formalités plus tard. Ne vous inquiétez pas. Alors, on ne repart pas non plus les mains vides, puisqu'il y a des cadeaux. Également, Elsea Learning. Et on n'oublie pas que Nestlé est sponsor de l'event. Et qu'on repart avec une machine à café, un escafé Dolce Busto. Merci. Super. Voilà. Merci beaucoup. Oui, on vous va l'installer. Nous finissons donc sur deux éléments principaux. Je vous rappelle donc SMNB, une autre dimension du groupe LCA. Nous designons des diplômes. Nous créons des diplômes. Nous créons des diplômes, notamment, vous connaissez peut-être Kedge Business School. Kedge Business School, si vous désirez faire une formation Kedge à Dubaï, vous devez passer par nos locaux LCA, par Louis-Félix, par moi-même et par nos équipes sur place. Nous sommes également, nous avons des licences de marque de l'ICN Business School, de l'ESG, de l'USG, de l'EVA, de l'Université de Dubaï, etc. Donc ça, c'est une partie qui est différente. On ne va pas en parler ce matin, mais comme on vous l'a dit, on design des diplômes. Nous sommes, donc regardez, le type de workshop que nous créons dans l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle fait partie... Aïe ! J'ai pris le courant. L'intelligence artificielle fait partie de la quatrième révolution industrielle et nous organisons, donc, des workshops SMNV avec Kedge Business School. Mais là, nous sommes à Dubaï. Voilà pourquoi le prix étant dira. Voilà, ils vont lancer également un doctorat, le Doctorate of Business Administration, en luxe, avec des spécialisations intelligence artificielle et autres. Nous avons d'ailleurs un doctorat qui est dans les locaux à côté, là, qui travaille sa thèse aujourd'hui. Donc, voici pour les grandes lignes, DBA, design de diplômes, etc., etc. C'est ce que nous faisons chez LCA. Nous essayons de penser, d'imaginer, via nos professeurs, via moi-même, nous essayons d'imaginer les diplômes de demain. Donc, regardez, ça, c'est le lancement du doctorat ESG en Chine, dont LCA Learning s'est occupé, vous savez, du design, puisqu'après, c'est un diplôme, c'est un diplôme d'école. Voilà. Alors, ils sont très bien, nos amis chinois. Regardez, vous, mes livres. Ce n'est pas du tout une photo de propagande, comme vous pouvez le voir. En plus, regardez, regardez, ils sont contents, ils ont lu mes livres. C'est pour ça qu'ils sont contents. Et enfin, on va finir par Nestor, puisque je vous avais promis que ça ne durerait pas plus d'une heure. On est dans les temps. Donc, Nestor est notre programme d'intelligence artificielle dédié à l'éducation. Je vais vous en parler très rapidement. Donc, Nestor, de quoi s'agit-il ? On va parler d'abord d'un contexte. Moi, j'aime bien commencer avec cette petite question. Est-ce que vous savez, quand on interview des millenials, donc des gens qui ont entre 18 et 22 ans, c'est-à-dire par ici, quelles sont les trois pires choses qui peuvent arriver dans la vie d'un millenial ? Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, ils répondent à la question. Pas de Wi-Fi, pas de 4G. Exactement. Alors, voilà. Alors, ce n'est pas le terrorisme, Homo Deus, ce n'est pas le cancer. En un, il n'y a pas de Wi-Fi. Ce n'est pas de réseau. En deux, le temps de chargement des sites et des applications. C'est-à-dire, c'est la deuxième cause, c'est un millenium occidentalisé de soucis et de tracas. C'est pour vous dire à quel point, si vous êtes malin, vous allez devenir riche. Parce qu'il y a une armée de débiles qui rentrent sur le marché du travail. Pardon de le dire avec ma franche nature. Et en trois, troisième cause de peur chez les jeunes millenials, la batterie à plat. Il n'y a plus de batterie. Ça, c'est la troisième cause d'angoisse chez un jeune occidental. Tout cela m'a conduit, après 15 ans à avoir donné cours dans différents domaines, à créer Nestor avec Nicolas Delos. Nestor est un logiciel qui fonctionne par la reconnaissance faciale. Donc, je vais demander à Ousmane d'allumer le vidéoprojecteur pour qu'on puisse commencer et à voir ce que donne sur grand écran ici la reconnaissance faciale et ce qu'est le logiciel, n'est-ce pas ? On va faire une petite démonstration dans quelques instants. Donc, comment cela fonctionne-t-il ? Vous avez un espace, tout simplement, tout le monde a suivi des cours. Pour ceux qui sont encore étudiants, pour quelques jours, vous avez un accès extranet à l'école, à l'ISG ou à l'ESG, n'est-ce pas ? Bon. Vous avez votre accès extranet, vous pouvez regarder une vidéo, OK ? Une vidéo de cours et cette vidéo de cours, la webcam qui est sur votre téléphone, la webcam qui est sur votre ordinateur, la webcam... prenez-moi, puisque vous me filmez, il faut me filmer, voilà, c'est beaucoup mieux. La webcam qui est sur votre ordinateur, eh bien, elle va détecter les moments d'inattention de l'étudiant, à chaque fois qu'il regarde à gauche, à droite, etc. Et à l'examen, toutes les questions du quiz sont changées automatiquement et vous posent des questions uniquement sur les moments que vous n'avez pas écouté. Ce qui fait que c'est impossible de passer l'examen si vous n'avez pas été 100% attentif. Donc, on va demander à Samuel de faire une petite démonstration. Donc, vous allez voir ici, sur grand écran, à qui sont ces cheveux, là ? Ah, c'est toi, c'est le grand. Alors, LCA a créé, comme je vous l'ai dit, Nestor et l'idée, donc là, c'est en train de charger, puisque vous savez que le problème d'un jeune, aujourd'hui, c'est le temps de chargement. Donc, regardez, vous avez Samuel qui est ici et regardez tous les moments d'inattention. Donc, il est en train de regarder. Regardez, il est derrière, Samuel, regardez derrière. Voilà, il est en train de regarder son écran, il regarde la vidéo de cours. On peut mettre le son un peu plus fort ? C'est pas grave, tout va bien, Ousmane ? Donc, le son qui est en train d'écouter Samuel, il est chez lui, en train de regarder Marcel Sausset de Nécourt en Californie. Et là, vous avez tous les moments d'inattention lorsqu'il sourit, lorsqu'il va à gauche, à droite, avec l'engagement, l'attention, la variance. Et tous les pics d'inattention, ce seront des questions posées à l'examen. Ce seront des questions posées à l'examen. Donc, si vous n'avez pas été 100% attentif, vous ne passez pas à l'examen et vous devez repasser sans cesse l'examen. Nestor va également utiliser le live block note, c'est-à-dire toutes les notes prises par l'étudiant dont les mots saisis ne seront pas en concordance avec le cours, susciteront un pop-up pour l'étudiant. Attention, tu n'écoutes pas ou alors tu n'es pas en train d'écrire quelque chose qui est en rapport avec ce cours. Et là, on va arriver à du machine learning. On en parlait tout à l'heure avec Mohad et avec Louis-Félix. Les cours que nous allons proposer sont des cours qui parlent de ce predictive learning, c'est-à-dire qu'on emmagasine tellement de data qu'on est capable de prédire la future inattention de l'étudiant. C'est-à-dire de lui dire attention, dans quelques secondes, tu vas pouvoir, tu vas être déconnecté, tu vas penser à autre chose. Donc dans 5 ans, lorsque vous utiliserez Nestor, vous recevrez un message disant attention, dans 10 secondes, tu vas normalement utiliser ton téléphone portable pour envoyer un texto puisque j'ai juste fait la somme de tous les moments où tu as pris ton téléphone portable. Et une IA le fait sans aucun problème. Mais pour que l'IA puisse fonctionner, il faut de la data et un data scientist qui est payé 100 millions de dollars chez Google. Alors chez Nestor et LCA, on les paye un peu moins cher parce qu'on est une petite start-up, donc on a la RGPD, ce qui nous empêche de nous développer. Sauf que Nestor est un brevet américain et nos locaux sont en Chine, en Californie. Mais ce n'est pas un autre sujet. Et bien voilà, donc vous avez toutes les informations sur Nestor. On peut couper. Merci Samuel pour les besoins de la démonstration. Donc vous avez tous les éléments autour de l'intelligence artificielle. Pour conclure, je vous rappellerai donc que nous avons LCA Learning. Louis-Félix, si tu veux bien revenir. LCA Learning, Louis-Félix, avec les intervenants de type Moad. Donc vous n'hésitez pas à faire appel à Louis-Félix si vous voulez des cours spécialisés. Si vous voulez designer des diplômes, bon, évidemment on est là, mais on a ses diplômes pour le moment. Voilà, exactement. Des conférences. Marcel Sausset sur l'intelligence artificielle, vous avez compris qu'on était également pas trop mal. Je vous rappelle que mon bouquin va sortir, mon prochain bouquin sur l'intelligence artificielle et le marketing va sortir à la fin de l'année chez Pearson Hong Kong. Pourquoi Hong Kong ? Parce que Pearson Hong Kong, ils sortent en simultané chinois et anglais. Et également Nestor, donc si vous êtes intéressé par des logiciels en intelligence artificielle. pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'IA, notre agence de pub Street Marketing, tout à l'heure, dans ses locaux, il y a 60 entreprises d'inscrits. La Vignato, tu es à côté, donc tu peux passer à partir de 16h-37h. Nous faisons une conférence, mais cette fois tournée pub et intelligence artificielle. Vous êtes prise, je crois, un fil, malheureusement. Et nous allons faire des démonstrations avec une Renault Alpine. Donc les Renault Alpine seront garées devant les locaux et vous allez pouvoir conduire la Renault Alpine et Nestor va mesurer votre niveau d'adrénaline. Et nous ferons également des tests avec Nestlé et des machines à café. Vous boirez votre café et Nestor vous dira à quel moment vous avez eu le plus de joie ou avec quelle capsule. Ça ne sert à quoi ? Rien. Sauf que ça imprimera un bon de réduction dans le futur au moment où vous aurez votre pic de joie. Et en un clic, vous pourrez acheter des nouvelles dosettes. Parce que l'idée de l'intelligence artificielle, ce n'est pas que pour collecter de la data pour guérir un cancer. C'est surtout pour vous vendre. plus de produits. Je vous remercie de votre attention. Merci d'être venus. Je vous propose qu'on prenne un café, un Escafé Dolce Gusto, qui se font sur les events, qu'on discute à côté de l'intelligence artificielle, des cours, etc. Merci. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021